Je suis docteur Socephal, représentant de l'OMS et chef de la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola. Je pense qu'il est important dans l'éducation des jeunes garçons, des adolescents, de vraiment mettre un accent particulier sur la place des femmes dans la société. En comprenant que les femmes sont égales aux hommes et ont les mêmes droits. Je pense que c'est comme ça, en ayant une masse critique de jeunes garçons, d'adolescents bien formés qui comprennent quelle est la place réelle de la femme dans la société, que nous pouvons accélérer l'agenda du développement dans nos pays. Nous avons vu la place que les femmes peuvent occuper dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. A titre d'exemple, aujourd'hui, nos équipes sont à Coré-Malé, donc Coré-Malé-Guinée, Coré-Malé-Mali. Nous nous sommes rendus compte que le seul pont qui existait entre les deux villages, c'était vraiment les associations de femmes, qui avaient des échanges entre elles et qui étaient très liés. Cela nous a permis aujourd'hui de mettre en place un système de réponse communautaire et de lutter contre les résistances du côté guinéen. Il est important de donner à ces femmes la place qu'elles méritent. Nous ne pouvons pas décider à la place de ces femmes qui représentent plus de la moitié de la population. Il est important que ces femmes qui sont le plus souvent exposées aux maladies, parce qu'elles prennent en charge les enfants malades, donc le mari, la grand-mère, etc. Ces femmes ont un rôle essentiel dans l'identification des problèmes et dans les solutions aux problèmes de santé qui se posent dans les pays sous-développés comme les nôtres. C'est-à-dire que les femmes ont un rôle essentiel dans les pays sous-développes de santé qui se posent dans les pays sous-développes de santé qui se posent dans les pays sous-développes de santé.